Alors aujourd'hui, David n'est pas tout seul, il est venu avec un ami à moi, mais oui, je peux le dire, une star de YouTube, Monsieur Experiment Boy. Ça va les amis ? Ben ça va, impeccable. C'est beau tout. Alors, qu'est-ce que vous allez donc faire ? Il y a deux bols, mais il n'y a pas la même chose dans les deux bols. Là, il y a de l'eau bouillante. C'est pas de bol. Donc il ne faut pas le toucher. Et là, il y a de l'azote liquide, donc il ne faut pas le toucher. Le l'azote liquide qui est donc l'élément qui compose 80% de l'air qu'on respire, donc qui n'est pas toxique, mais là, il est liquide et très très froid puisqu'il est à moins 196 degrés Celsius. Ah oui, c'est extrêmement froid. Un genre bon glaçon pour l'apéro, c'est nickel. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce qui se passe si on fait le choc des titans ? De l'eau extrêmement chaude sur de l'azote liquide extrêmement froid. Ah, c'est donc la question, les amis, que je vais vous poser. Que se passe-t-il quand on verse de l'eau, donc extrêmement chaude, dans de l'azote liquide très froid ? Est-ce que vous pensez que l'azote va s'enflammer, qu'un gros nuage va apparaître, ou bien que le seau va s'abattir comme une crêpe ? Attention, vous avez 10 secondes. Je vous rappelle que la rapidité compte. Que se passe-t-il quand on verse de l'eau chaude, dans de l'azote liquide très froid ? Alors, Zakaria, Inassad, Marilou, Théo et André, vous avez répondu qu'un gros nuage allait apparaître. Quant à vous, sachez Emmanuel et Lucas, vous avez répondu que le seau allait s'abattir comme une crêpe. J'ai assez hâte quand même de savoir ce qu'il va se passer. Vous aussi, Marilou, ça a tout pas ? Oui. Bon, nous allons donc avoir la réponse en live. Moi, je m'en vais parce que j'ai un peu peur. Ça a des très rassurés. J'enlève le couvercle. C'est drôle. Je verse l'azote liquide. Oh là là, c'est déjà très impressionnant. On y va ? Tout le monde est prêt ? Oui. Alors, attention. Le public, vous êtes prêt ou pas ? On y va ? Allez. Faites monter la pression. Je balance le chône. Attention, Baptiste. 3, 2, 1. Oh ! Bon, bah... Ça, c'est de la science. C'est magnifique. Merci, les amis. Alors, vu qu'on a un peu la tête dans les nuages, je crois qu'on peut dire que c'est la bonne réponse. Évidemment, un gros nuage est apparu. Bravo donc à l'équipe rose et à l'équipe bleue. Bravo, les amis. Désolé pour l'équipe orange. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'azote, il est liquide à moins 196 degrés, mais dès qu'on le réchauffe, il se passe le même phénomène que si on faisait chauffer de l'eau au-delà de 100 degrés. Il se met à s'évaporer. Donc, il reste encore très, très froid. Il se propulse, donc il se fait évaporer très, très vite, donc il se fait catapulter en l'air. Mais c'est toujours très froid. Et ce qu'on voit, mais ça reste très, très froid. Donc, ça reste dangereux. En plus, on a de l'eau bouillante. Et là, l'espèce de fumée qu'on voit, en fait, c'est de la vapeur d'eau condensée. Puisque l'humidité qui est dans l'air, plus l'eau qu'on a rajoutée, va se condenser sous l'effet du froid, va former de toutes petites gouttelettes et on forme un nuage. Et qu'est-ce qui se passe quand on voit un vrai nuage dans le ciel ? Bah, il pleut. Merci. Vous dansez aussi, non ? Vous dansez aussi ou pas ? Ah oui, il danse, c'est magnifique. Experiment Boy, merci beaucoup. Merci. Merci. On te retrouve sur sa chaîne YouTube, hein ? Exactement. Qui cartonne, où tu fais tout péter, toi aussi. Ouais, ça m'arrive, je t'entends. Et donc, à bientôt, et merci beaucoup. Merci.